Bonjour à tous, merci pour l'organisation et pour l'opportunité de présenter les résultats de ce projet en collaboration avec Fermentis. Alors, l'ordre du jour, je vais rapidement vous parler un peu du contexte dans lequel on se trouve, des objectifs qu'on s'est fixés avec Fermentis sur ce projet, qui s'intéressent à l'impact des conditions de fermentation sur la production d'arômes par les levures. Je vais vous décrire le matériel et les méthodes qu'on a utilisées, et après on va directement plonger dans le vif du sujet, à savoir deux grandes parties. La première partie qui est la caractérisation des douze souches de saccharomyces produites par Fermentis, et dans un deuxième temps, on en aura sélectionné seulement deux, et on aura amélioré et optimisé les conditions de la fermentation pour optimiser la production d'arômes. Alors, comment augmente-t-on la production d'arômes, d'ester, plus particulièrement dans ce cas, au cours de la fermentation du vin blanc ? Trois choses importantes sur lesquelles on s'est focalisé. Sélectionner la bonne souche de levure, ajuster les conditions de la fermentation, et également forcément sélectionner les nutriments qui sont appropriés. Notre objectif ici, c'est de valoriser des raisins qui ont un potentiel qualitatif plus faible, pour faire des vins de qualité supérieure. Rapidement, ça c'est une slide qui résume les activités que propose Vivelis. On cherche à optimiser le vin, mais sur toute la chaîne de son process de fabrication. On va du vignoble, avec tout ce qui est prédiction de la maturité du raisin, pour avoir les dates de vendange, etc., jusqu'au vieillissement du vin en bouteille. Pour répondre à l'objectif de ce projet, en collaboration avec Fermentis, on va se focaliser sur notre savoir-faire au niveau du pélotage de la fermentation, qui est ici. Deux objectifs majeurs pour ce projet. Tout d'abord, caractériser analytiquement et aromatiquement douze souches de saccharomyces, qui ont été amenées par Fermentis, sur un mou non carencé. Deuxième partie de ce projet, c'est d'optimiser les conditions de la fermentation pour améliorer, augmenter la production des arômes fermentaires, donc les esters, pour deux souches que nous avons sélectionnées. Je pense que c'est important de revenir d'abord sur les bases de la fermentation alcoolique. Sur ce graphe, vous avez plusieurs courbes qui permettent de suivre la fermentation. En noir, vous avez la densité. En rouge, la vitesse de fermentation. En jaune, la population levurienne. Et enfin, en vert, l'accumulation du CO2. A savoir que Vivelis, chez nous, on suit la fermentation alcoolique en mesurant le débit de CO2. Si on revient à la fermentation, elle se déroule en plusieurs étapes. Quatre grandes phases, on va dire. La première, c'est une phase de latence, au cours de laquelle les levures vont s'adapter au milieu. Ensuite, on aura une phase exponentielle de croissance. Donc, phase de latence, phase exponentielle de croissance. Au cours desquelles, les levures vont se multiplier. Elles vont se nourrir de l'azote qui est présent dans le milieu. Elles vont consommer les sucres et les transformers en alcool. Et on va arriver à un plateau qui s'appelle le S-Max ou V-Max. C'est Maximum Velocity or Maximum Speed. Qui correspond au moment où vous aurez la population de levures qui est la plus haute. C'est-à-dire qu'elles vont avoir consommé tout l'azote qui est dans le milieu. Le sucre ne sera pas limitant. Et après, elles vont finir par décroître. Donc, en fait, pendant cette phase, c'est là où vous avez les changements métaboliques les plus importants. Une fois qu'on a atteint ce S-Max, on arrive sur une phase stationnaire. Donc là, les levures vont plus multiplier. Elles vont survivre. Et leur métabolisme va être inhibé par l'éthanol qu'elles auront produit avant. Et enfin, on arrive sur une phase de mortalité avec une liste cellulaire. Donc, si on a trois moments clés, on va dire, à retenir sur lesquels on va avoir une action possible au cours de cette fermentation, on va avoir, bon, déjà, au tout début, désolé, au tout début, on va avoir, bien sûr, si on apporte un milieu complet, ça va permettre de bien favoriser la croissance de nos levures. Une fois qu'on atteint le S-Max, on l'a vu par le passé, c'est en général le bon moment pour ajouter de l'oxygène. Et enfin, troisième élément, troisième moment clé, ça va être, en général, à 35%, on va dire un tiers de la fermentation, un tiers de son avancement, on va rajouter l'azote assimilable pour booster la production d'arômes. Donc, là, avant, vous aviez la courbe modèle, on va dire, la courbe théorique. Là, vous avez une courbe réelle qu'on a obtenue grâce à un logiciel qu'on a développé chez Vivilis, qui s'appelle Scalia. Donc, en fait, ça permet de piloter, de contrôler le process de fermentation alcoolique du début à la fin, grâce à de nombreux capteurs qui sont positionnés directement dans la cuve. Donc, on a des capteurs de température, des capteurs pour mesurer le dioxygène dissous, le flux de CO2, également. Et en fait, ce logiciel va vous permettre d'avoir en temps réel les cinétiques de la fermentation et également d'avoir le S-Max, comme j'en parlais avant, et de le visualiser, en fait. Et comme tout est connecté avec les différents capteurs dans la cuve, le logiciel, on peut également le paramétrer pour qu'il fasse directement lui-même l'ajout d'oxygène ou d'azote assimilable au moment où le mou en a le plus besoin, en fait. Voilà. Et donc, pour revenir à l'objectif de ce projet, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir l'impact des conditions de la fermentation sur la production d'arômes. Donc, ce qu'il a fallu faire dans un premier temps, ce qu'il nous a fallu faire dans un premier temps, c'est de créer une recette fermentaire qui soit optimale pour favoriser la croissance des levures. Voilà. Donc, si on voulait faire ça, il fallait s'intéresser de plus près à des paramètres qui ont un impact direct sur la fermentation et que nous, on peut moduler, à savoir la température, l'oxygène et l'apport d'azote. Également, chez Uvilis, on a une cave expérimentale, ce qui nous permet de faire du vin à titre expérimental pour nos expériences. On a plus de 300 modalités chaque année où on teste différentes fermentations, on va faire du vieillissement avec différents ajouts d'oxygène, des ajouts d'alternatifs comme des copeaux, etc. Et du coup, le vin, on va le faire pour nos expériences, donc également les expériences de ce projet. On le fait dans des cuves cylindriques, comme vous pouvez voir sur l'image, qui ont la particularité de reproduire la pression hydraulique des conditions industrielles. On n'est plus à de l'échelle labo, on est à de l'échelle industrielle. Toutes ces cuves-là sont également équipées de toute une batterie de multiples capteurs. Vous pouvez voir également sur la photo en bas à droite les capteurs de CO2 au-dessus de la cuve. On va avoir également un dispositif qui permet de prélever le mou, ou le vin, directement au milieu de queue. Voilà. Et après, on a bien sûr toute une zone de stockage pour ces échantillons, qui sont gardés à 14 degrés. Bien sûr, tous les vins qui ont été produits pour ce projet ont été analysés chimiquement, analytiquement, c'est-à-dire les arômes, et à la fois sensoriellement, grâce à un jury expert. à entraîner. Donc, si je reviens, si je reviens tout simplement à la recette fermentaire dont je vous parlais tout à l'heure, et qu'on s'était intéressé aux trois paramètres de température oxygène et azote, eh bien, si on regarde la température, nous avons choisi quatre paliers de température. 16 degrés pour favoriser la croissance, 14 degrés pour préserver les arômes, et enfin, de nouveau, 16 et 18 degrés pour permettre aux levures de finir la fermentation. Au niveau de l'oxygène, on a fait un pulse de 5 mg par litre quand on a atteint l'ESmax. Et enfin, pour l'azote, on a rajouté l'azote assimilable pour obtenir un ratio 1-1, un rapport azote assimilable-sucre fermenté cible de 1-1. Et cet apport a été fait sous forme de DAP, donc de diammonium phosphate à 35%, donc un tiers d'avancement de la fermentation. Ici, vous avez les conditions expérimentales, le plan expérimental. Le mou qui a été utilisé pour le vin de ces expériences est un mou de chardonnay qui a été flash pasteurisé en arrivant à la cave expérimentale. Vous avez le résultat des analyses physico-chimiques ici dans ce petit tableau, si ça vous intéresse. Ensuite, vous avez les différentes étapes du process de vinification. Si on a à retenir quelque chose, c'est qu'on a fait un ajustement de la turbidité à 150 NTU, un levurage à 20 g hecto, et l'apport d'azote à 35% dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un des paramètres sur lesquels on s'est concentrés. A savoir, chose la plus importante pour cette première phase de ce projet, on en est à la caractérisation des 12 souches. Du coup, le même process, toutes ces conditions de fermentation ont été appliquées aux 12 souches. C'est la même chose pour les 12 souches. Si on regarde maintenant, après avoir fait nos petites fermentations, on regarde les temps de fermentation qu'on a obtenus pour ces 12 souches. On voit bien que ça varie énormément d'une souche à l'autre, et qu'on n'a pas vraiment de souches identiques. On voit qu'on a une souche, comme la souche numéro 3, qui finit sa fermentation en seulement 223 heures, alors qu'on a d'autres souches, comme les souches 1, 5 et 6, qui, elles, ont besoin de deux fois ce temps-là pour finir leur fermentation. Donc, intéressant. Juste pour vous donner une idée, là, vous avez la superposition des cinétiques pour les 12 souches, donc les cinétiques de fermentation. C'est donc le débit de CO2 en grammes par litre par heure. Ça permet de voir qu'on a pas mal de différences alors qu'on a les mêmes conditions de fermentation. Donc, ça montre bien que les souches ont différents métabolismes et différents besoins. Là, on voit un peu mieux la souche dont je vous parlais tout à l'heure, la souche numéro 3, qui finit sa fermentation en seulement 223 heures, est en jaune. Donc là, on a un profil de fermentation qui est optimal. La courbe en brun, on a la souche numéro 10, qui, elle, a une fermentation plus longue, et en rouge, la fermentation, elle est presque languissante, on va dire. Donc, si on s'attache à décrire cette courbe, comme je le faisais tout à l'heure avec la courbe modèle et la courbe qu'on avait obtenue sur notre logiciel, le premier pic ici, ça va être le Smax. Ensuite, on va avoir une décroissance qui est due au changement de température. Le petit pic ici, parce qu'on aura rajouté l'oxygène, et ensuite, les deux pics là, avec les deux autres paliers de température. Si on s'intéresse maintenant à quelques paramètres physico-chimiques de ces 12 souches, alors j'ai choisi de vous montrer l'acidité. Donc, vous avez l'acidité totale en jaune et l'acide malique en orange. Ici, vous avez l'acidité volatile, pour les 12 souches à chaque fois, en grammes par litre de H2SO4. Et enfin, là, vous avez le sulfure de l'hydrogène, le SO2 total pour les 12 souches. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des profils différents selon les souches, là aussi. On a des souches qui produisent plus ou moins d'acidité. Alors, cette baisse de l'acidité totale, on peut l'expliquer par le fait que certaines de ces souches consomment l'acide malique. Même observation pour l'acidité volatile, vous avez des souches qui en produisent très peu et des souches qui en produisent beaucoup, enfin, particulièrement une souches qui en produit beaucoup. Et même observation pour le SO2 total, pardon. Vous avez une souche, par exemple, qui en produit presque 60 mg par litre et vous avez certaines souches qui n'en produisent pas du tout. Ce qui est très intéressant si vous voulez faire un vin sans sulfide, par exemple. Maintenant, je laisse Étienne enchaîner sur la production d'arôme. Merci, Robin. Ça va être un petit peu comme un jeu, c'est-à-dire que je vais m'attacher à relater ce qu'on a trouvé sur les résultats aromatiques et les résultats sensoriels. Et Robin s'occupe de tout ce qui est cinétique et plein expérimental. Donc, pour revenir un petit peu sur les bases et les fondements de la production d'Esther par les levures, on va se focaliser sur les alcools supérieurs et les esters. Et donc, on voit qu'il y a quatre catégories fondamentales sur les alcools supérieurs et les esters. Les alcools supérieurs sont issus du catabolisme des acides aminés via la décarboxylation des alpha-cétoacides. Et donc, c'est directement produit via le catabolisme de l'azote. Vous avez après tout ce qu'on va appeler les esters. Les esters sont donc la combinaison, l'estérification entre un alcool et un acide carboxylique. Ici, vous avez les esters majoritaires qui sont les esters qu'on appelle d'acétate qui viennent donc des deux voies du catabolisme des acides aminés qui vont produire les alcools supérieurs qui vont être la base de ces esters et une décarboxylation oxydative du pyruvate qui vient du métabolisme des sucres. Et donc, l'acétyl-CoA, donc l'acide carboxylique combiné aux alcools supérieurs vont produire ces esters d'acétate, ces esters d'acétate étant diffusés à travers la membrane. À côté de ces esters d'acétate, qu'on connaît bien, vous avez les esters qu'on appelle éthyliques qui, eux, par contre, proviennent plutôt du métabolisme des acides gras de la levure et donc qui vont être, par contre, produits pas à partir des alcools supérieurs, mais à partir de l'éthanol et de l'acidation des acides gras moyenne chaîne. Enfin, vous avez les esters éthyliques à chaîne ramifiée. Alors, ceux-ci ne sont pas catalysés par des enzymes levuriennes qu'on a vus sur les précédents, vont être catalysés plutôt par les ions hydrogènes et un équilibre acide en fin de fermentation. C'est-à-dire qu'on voit bien que ces esters éthyliques sont issus du catalyse d'acides aminés et pas du métabolisme des acides gras et produits via l'éthanol issu de la fermentation. Donc, si on revient sur ces quatre catégories, là, on s'attarde juste aux composés principaux qu'on a analysés. Le phényléthanol, par exemple, est donc le seul alcool supérieur qu'on a regardé qui est catalysé par les enzymes et dont le principal acide aminé précurseur et la phénylanamine. Vous avez les esters d'acétate. Alors, dans les esters d'acétate, il y en a un qui est particulier, c'est l'acétate d'exil parce que lui est produit par, finalement, les acides gras polyinsaturés des tissus végétaux qui sont convertis en composés C6, donc 6 carbones, donc via la production de l'hexanol en tant qu'alcool supérieur et pas pour les autres. Après, vous avez les esters éthiliques, les esters éthiliques qu'on appelle fermentaires, donc de chaînes C4 à C10, donc butanoate à décanoate, qui sont principalement issus du métabolisme des acides gras. Un est un petit peu particulier, c'est le butanoate parce qu'il est aussi décrit dans la littérature comme étant relié à la dégradation des acides aminés et on le verra par la suite. Et ensuite, vous avez les esters éthiliques à chaînes ramifiées, post-fermentaires, qui sont donc produits à la fin de la fermentation ou après la fermentation. Et un est un petit peu particulier, c'est l'éthile de hydroxypropanoate, qui lui a comme précurseur acide carboxylique l'acide lactique et qui est donc majoritairement produit via la fermentation malolactique. Donc, si on s'attarde à la caractérisation de ces 12 souches, ce qui est intéressant, finalement, c'est de regarder non pas la concentration, mais ce qu'on appelle les odors active value ou unités d'odeurs en français, qui sont finalement la concentration divisée par le seuil de perception, c'est-à-dire ce que véritablement nous percevons au nez. Donc, si on s'attarde au phényléthanol et à son acétate, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a aussi différentes productions dans exactement les mêmes conditions. on a différentes productions de l'alcool supérieur et de son acétate. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que c'est relativement peu significatif. Pourquoi ? Parce qu'on est de l'ordre de, on va dire, de 1 à 7 unités d'odeurs, ce qui est relativement peu impactant sur le résultat organoleptique final. Mais c'est intéressant de voir qu'on a aussi un petit peu le même ratio entre le phényléthanol et son acétate qui permet de montrer que, finalement, l'acétate est produit à partir de l'alcool supérieur correspondant. Ce qui est intéressant de voir aussi, après, c'est de s'attarder aux acétates, aux estères d'acétate et aux autres estères et estères éthyliques. Alors là, je n'ai mis que ceux qui sont au-dessus du seuil de perception, dont l'unité d'odeur est au-dessus de 1. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'exactement dans les mêmes conditions, vous avez des levures qui vont produire plus ou moins d'acétate et d'estère éthylique. Certaines vont le faire de façon très haute pour l'acétate et peu pour les estères éthyliques. D'autres, très hauts pour les deux et ainsi de suite. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, l'acétate d'isoamyl suit exactement la même courbe que celle du 2-phényléthanol et ça veut bien dire qu'il y a un métabolisme qui est commun via la production des alcools supérieurs et dans ce cas-là, c'est l'alcool isoamylique. Si on s'attarde maintenant, ce n'est que de l'aromatique, de l'analytique et de l'aromatique. Par contre, il faut s'attarder à ce qu'on perçoit vraiment. Et donc, on a mis en place, Vivellis a mis en place via son panel expert, l'évaluation organoleptique de ces souches-là et on va essayer de le relier aux analyses. Pour pouvoir faire ça, il faut voir qu'il y a quatre profils aromatiques particuliers. On va avoir un profil amylique qui est surtout dû à l'acétate d'isoamyl, qui est surtout les côtés bananes, candy, fruits tropicaux. On va avoir le côté profil lactique qui est plutôt dû à l'éthylbutanoète qui est donc l'ester éthylique qui est responsable des aux réductions un peu fromagères, parmesan. Vous allez avoir tous les esters catégorie fruité, donc les principaux esters éthyliques avec l'acétate d'exil. Deux esters que nous n'avons pas finalement détectés en fin de fermentation mais qui vont apparaître après la fermentation qui combinent les deux, le lactique et le fruité. Et enfin, le profil floral qui est plutôt dû au féminiléthanol et à son acétate. Quand on regarde l'analyse sensorielle finalement de ces différents produits, on voit qu'il y a quatre groupes. Il y a un groupe quatre des souches 1 à 11, un groupe 1 avec quatre souches et puis après deux souches qui sont complètement différentes, la souche 3 et la souche 4. Si on regarde par une analyse simple ANOVA, il va y avoir des différences sur l'intensité aromatique, le côté réducteur, oxydatif et surtout les perceptions fruits, frais ou fruits mûrs. mais ce qui est intéressant de voir, c'est relié à ce que nous avons regardé au départ et analysé, c'est qu'on voit finalement que la souche 3 se distingue comme étant beaucoup plus amélique que les autres ou significativement plus amélique que les autres. La souche 4 significativement plus fruitée, le groupe 1 qui est plutôt dans les côtés levuriens, histi, et le groupe 4 qui combine, et on le voit bien sur le graphe, c'est les points qui sont en orange, qui combine l'amélique et le fruité. Alors ça, c'est la perception sensorielle via un panel expert entraîné. C'est intéressant de faire la corrélation avec les analyses aromatiques. Donc vous allez avoir le groupe 1, finalement le groupe 1 c'est celui qui était décrit comme étant levurien, et ce qui est intéressant de voir, c'est que si on regarde la longueur de la fermentation, ça fait partie de celles qui ont fini la fermentation de façon relativement languissante, donc on peut penser qu'elles sont plus stressées et surtout que cette fermentation languissante a induit comme un élevage sur un lit et donc un élevage réducteur et elles sont reliées à ce côté levurien. Si vous regardez la souche 3, c'est intéressant de voir, elle a été décrite par le panel expert comme la plus amélique et en fait, c'est bien celle qui fait beaucoup plus d'acétate disoamyl que les autres. La souche 4 est aussi intéressante parce que finalement, elle est décrite comme plus fruitée significativement que les autres et en fait, on s'aperçoit qu'au niveau des estères éthiliques, c'est celle qui en produit le plus. Et vous avez finalement le groupe des levures qui sont fruitées améliques et c'est assez intéressant dans ce groupe de voir que finalement, on a deux levures, la 1 et la 7, qui ont des durées de fermentation qui sont relativement longues donc elles devraient plutôt être dans le côté levurien. Mais si on regarde leur production d'acétate disoamyl et d'estères éthiliques comparées à celles qui sont jugées levuriennes, elles sont très fortement productrices de ces arômes-là, ce qui peut expliquer qu'elles compensent ce défaut au niveau organoleptique. Donc dans le choix des souches pour la suite des événements, on a choisi finalement la souche 3 et la souche 10 qui, dont leurs noms commerciaux sont la BCS 103 et la HDS 62. En fait, on a choisi des souches qui sont relativement quand même robustes au niveau fermentaire parce que vous allez voir les conditions qu'on va appliquer après, il fallait qu'elles puissent finir la fermentation. Par contre, on a pris deux souches qui sont un petit peu à l'opposé en termes de production d'arômes, donc peu d'acidité volatile, un petit peu de production de SO2 et surtout une grosse production de phényléthanol et d'acétate d'isoamyl pour la BCS 103 et la HDS 62, un petit peu le contraire avec une production par contre d'ester éthylique qui était beaucoup plus importante. Donc je relaisse la parole à Robin pour la suite des événements. à la fin de la suite